Alors, on vous rappelle, c'est quoi le cosinus ? C'est la 6 du point 1, le sinus c'est l'ordonnée du point 1. Et maintenant, bien sûr, la tangente, vous avez déjà vu la tangente, pour laisser le rapport que la tangente est égale sinus sur le cosinus. On parle de ça ici. Alors, définition. Bien sûr, il y a plusieurs définitions. Alors, qu'est-ce que nous avons dit ? L'arc 6 du point 1, de 1, est pas peu lu. L'arc 6 du point 1, est appelé cosinus de x. On le note, comme ça, on le note cosinus x. Ça se lit cosinus x. Vous voyez ? C'est appelé cosinus, on a le fond de l'écriture. Et la tangente, bien sûr, qui est petite. A la ligne, l'arc 6 du point 1, est appelé sininus de x. On le note sininus de x, on le note sininus de x. Tout ça, voilà. Alors, on appelle tangente, tangente de x. Le rapport, bien sûr, lorsqu'on parle de tangente, il y a une chose dont on doit parler, il verra par l'aspect pourquoi. x, il doit être différent de pi de 1 plus 4. On verra sininus de x. On verra par l'aspect qu'un apportement basé. Le rapport, bien sûr, le rapport, le rapport sin de x sur cosinus. Vous voyez bien que la tangente, il s'écrit sininus de x sur cosinus, et vous savez que, si on a un rapport, alors l'expression qui est au dénominateur, il doit être comment ? Différent de 0. Alors, on l'écrit. Il y a une base. Tangente de x égale sininus de x sur cosinus. Voilà, donc nous avons fait la connaissance de cosinus. Sur le cercle, on voit bien le cos, le sin et la tangente. Le cercle trigonométrique, bien sûr. Alors, maintenant, quelques remarques, bien sûr. Alors, remarques. Alors, place ici. 1, 2. Remarques. Remarques 1. Alors, remarques 1 consiste, bien sûr, à savoir le signe du cosinus et le signe de sinus. Et bien sûr, pas conséquent, le signe de la tangente. Alors, remarques. Le signe de cosinus et le signe de cosinus et le tongeant x. Alors, regardez, on va séparer le cercle en quatre cases. Premier case, c'est 0, puis demi. Là. Là, nous avons P. Et là, c'est 3, puis demi. Et là, c'est 0. Cosinus, c'est 1, 2, x. Alors, si x appartient à l'intervalle 0, puis demi. Or, il faut que x, non ? Si x appartient à 0, puis demi. Alors, cos 2, x est supérieur à 0. Et le signe X est supérieur, tous les deux sont positifs. On peut schématiser, si vous voulez, un petit cercle, ici. Voilà le premier cas, c'est 0 plus de demi. Le autre cas, je suis en ce gros, dans cette case-là, dans la première, voilà. Donc, dans cet interneau-là, bien, donc cette partie, le signe, le cos est positif, et le signe X est positif. Si X appartient à... Donc, on doit ajouter tangente, mais, bien sûr, tangente de X est positif. Mais, bien sûr, X, elle doit être comment ? Différent. Donc, lorsqu'on parle d'angente, il faut toujours savoir que X est différent depuis 2000 plus 4. Angente est positif, bien sûr. Si X appartient à l'interneau de deuxième, puis demi, jusqu'à puis, alors, on a le cos qui devient négatif, et le signe X qui reste positif, bien sûr. Donc, la tangente de X est négative parce que l'un des deux est négatif. La tangente, je vous rappelle que X est différent de quoi ? De pi demi plus 4. Si X appartient à l'interneau de deuxième, bien sûr. Alors, maintenant, si troisième cas, si X appartient à l'interneau de pi, 3pi demi. Alors, nous avons le cos qui est négatif et le signe X qui est négatif. Bon, on peut schématiser un petit sel comme ça pour vous rappeler la case dans laquelle on travaille. Vous voyez, ici, c'est pi demi. Voir ici, puis, tout ça, on va le acheter. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressant pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Voilà, la deuxième. Maintenant, un sel, voilà. Nous avons, on travaille dans la troisième, c'est pi jusqu'à 3pi demi. Si c'est cette partie qui nous intéresse, tant les autres, on peut les acheter. Voilà. Si c'est là qui nous intéresse, dans cette partie-là. On s'en voit, On s'enille ! N'a, on Titan ! On s'en vient, on s'enille ! Le tableur, froid ! La tableur ! Merci. Merci.